Blaise Adanko, nous allons poursuivre cette émission. Si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes en plateau avec notre très cher Loco, Loco qui, Clément, qui est surnommé La Panthère parce qu'il rugit quand il est sur le ring. Clément Loco, vous venez d'un combat du côté de Sourouleré au Nigeria, où vous avez gagné. Et ce combat s'inscrit dans le cadre de votre processus d'inscription au classement mondial au niveau de la version WVBC au niveau francophone. Et la prochaine étape, c'est dans les tout prochains jours du côté du Ghana. Et là, vous êtes d'abord en plateau pour nous dire que vous êtes en train de vous préparer et une fois encore, comme c'est le cas, vous demandez l'accompagnement, le soutien de tous, de l'État, du peuple béninois, de tout le monde. Merci, monsieur le journaliste. D'abord, pour commencer, le Nigeria, ce n'est pas facile, puisque l'adversaire est un adversaire de taille. Il a la taille, il a lancé. Donc, au premier round, on a commencé, ce n'était pas facile pour moi. Et je me suis géré le premier round. Le deuxième round, c'est pourquoi un bosseur ne doit pas avoir une seule technique. Donc, comme mon coach m'a déjà appris, dans le deuxième round, j'ai changé le tactique. J'avais commencé par gérer avec lui. Donc, deuxième round, j'ai remporté la victoire. Troisième round, quatrième round et cinquième round, il a reçu un bon coup de me contre. Et ce que j'ai fait... C'est une percute, un crochet, qu'est-ce que j'ai eu ? Non, un contre, c'est... Tchap contre. Tchap contre. Oui. Il a pris le contre, puis c'est parti. Et il est tombé. Et voilà comment c'est... Et Mokawa est venu. Et j'ai pris la victoire. Et je dis... Je lance au Pébé Brinoise, merci, merci pour le soutien. Vraiment, je ne sais pas quoi dire. Je dis merci encore. Pour la prochaine étape, c'est le Ghana. On me suit Ghana le mois prochain. Et si je remporte ce victoire, c'est qui me fait que d'office, je rentre dans le classement mondial. Et ça peut peut-être vous permettre d'être présent déjà également au championnat du monde également. Oui. Ce n'est pas que ça peut... Déjà, je m'annonce direct au top mondial. Oui. Et pour organiser ce centre, ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas comme le titre est africain. Oui. Le titre mondial, ça, on a besoin de... Oui, on a... C'est beaucoup d'exigence. C'est beaucoup de moyens à mobiliser. Sinon, pour le moment, on n'a pas encore les moyens. Mais j'annonce aux peuples béninois, j'annonce aux autorités, le ministre Andrade Omeki et pourquoi pas mon très cher papa et Patrick Talon de venir à notre aide. Puisque on en a besoin. On en a besoin. On doit... Ce senti-là, on doit l'organiser ici au Bénin. Et pourquoi pas aussi les grandes sociétés qui... Oui, bien sûr. Vous avez notamment l'accompagnement du président de la fédération bénénoise de handball. Oui. C'est déjà entre autres, oui. Entre autres, mais ce qui est important de rappeler, c'est que quand on a un sportif... De la trame, 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 parce qu'il faut me dire, Blaise, je ne vous laisse pas perdre le fil de vos idées. La boxe bénénoise est en hibernation. On n'a plus de grands champions. On n'est plus présents sur la scène africaine, sur la scène internationale, comme sur la Soudan. Là, on a le président Pierre Rémi qui a organisé récemment des assises pour réfléchir sur un plan de développement de la boxe bénénoise pour qu'on revienne, évidemment, avec les louriers d'antan. Donc, c'est tout un programme. C'est vraiment à danse. Mais pour l'instant, en attendant d'en arriver là, on a des pugilistes comme Clément Loco, alias La Panthère, qui essayent de porter le flambeau du pays, donc l'étendard national. Il va falloir les accompagner, comme au bon vieux temps où on a une mobilisation des grandes sociétés de la place, des particuliers qui mettent la main, comme on le dit, à la poche et à la patte pour permettre à nos champions de pouvoir défendre leurs titres parce que c'est de ça qu'il s'agit en matière de boxe. Oui, c'est ça, c'est assez clair. On ne peut pas, comme toute discipline, on ne peut pas faire du sport sans l'accompagnement des sponsors, sans l'accompagnement des grandes sociétés qui doivent notamment accompagner les athlètes. Pour la boxe, ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup d'efforts parce que déjà, il faut s'entraîner. Ça, c'est physique. Et après, autour du physique, c'est qu'il faut toute une équipe qui travaille et qui suit cet athlète. Quand on voit des athlètes qui vont Tyson Fury, on les voit cayer des ceintures. Ça nous plaît, on suit. Ça fait bien plaisir de suivre ces athlètes sur le ring, ces bosseurs sur le ring. Mais en même temps, c'est qu'à côté de nous, dans notre pays, il y a ces athlètes également qui ont besoin, ces bosseurs, ces talents-là qui ont besoin d'être accompagnés. Et c'est là, moi, je demande que les sociétés, les entreprises puissent vraiment accompagner Clément Locot parce que oui, être déjà dans le classement mondial, c'est important. Et quand vous êtes dans le classement mondial, il faut tout faire pour rester dans cette position. Si vous êtes dans le classement mondial, ce n'est pas seulement pour votre nom. C'est d'abord votre pays. C'est votre pays. On cherche à connaître à travers cette discipline que vous pratiquez. Oui, vous le dites, si bien quand vous parvenez à vous ici, donc à un rang élevé, le plus important, c'est de savoir à se maintenir. On sait que se maintenir, ce n'est jamais une tâche facile. Alors Clément Locot, c'est pour cela que vous passez par ce plateau pour parler à ceux qui nous suivent. Donc, continuez. Merci et pour d'abord, je dis, je lance un appel à M. Sidikou, Karim, qui fait l'effort de m'aider tout le jour, tout le moment que j'aille le voir. Et ils me poussent toujours, sans oublier les autorités, l'honorable, les gens qui croient en moi, qui m'aident, que Dieu les garde et que Dieu les bénit. Et encore, je leur dis, la prochaine victoire, je le ramène ici au Bénin. Puis c'est moi, si je dis, je le fais. Si je dis, je le fais parce que c'est déjà dans mon... Comment dire ? C'est déjà dans mon sens quoi. Bien sûr, c'est ça. C'est déjà dans mon sens, si je dis, je le fais, c'est que le titre mondial, ça va rester ici au pays. Inch'Allah. Puis c'est, l'homme n'est rien. Mais moi, je crois en moi, je crois en Dieu. Puis c'est un jour, ça, ça va réaliser. On sait bien que Clément Locot, c'est, comme il l'a dit, donc sur le ring, chez les spectateurs, vous voyez un pugiliste qui est calme sur le plateau du jour du sport. Mais c'est vraiment une, on va dire quoi, donc une panthée, une vraie panthée qui rugit sur le ring. C'est vrai, donc on a été pris à l'improviste. On aurait pu avoir donc quelques images de vos anciens combats. Mais ce n'est que partie remise, puisque avant de vous déplacer sur le Ghana, donc on aura l'occasion de revenir sur vos différents combats, votre parcours. Mais pour ceux qui suivent le sport sur la télévision nationale, ils savent que Clément Locot, c'est une valeur sûre de la bosse baignoire. Vous avez été élu sportif baignoire de l'année, en 2022. Donc vous avez été gratifié par, évidemment, notre confrère de Topa. Donc voilà, c'est énorme. Vous avez également été reçu par le ministre des Sports, Oswald Boumiki, donc à son cabinet. Et voilà, vous continuez, pas travailler. On va vous souhaiter simplement beaucoup de courage, beaucoup de détermination pour continuer, pas à faire briller le nom du Bénin sur les différents rings africains et désormais les rings internationaux. Blaise, vous avez quelque chose à ajouter ? Non, déjà, ce qu'il faut dire, c'est de féliciter Clément Locot. Je crois que quand il allait décrocher cette ceinture du côté de la Côte d'Ivoire, j'ai essayé, moi, de rester en éveil pour avoir le résultat, parce que c'était tard dans la nuit et il fallait quand même être... Du côté d'Aboubo. Du côté d'Aboubo. Donc on était resté tard dans la nuit pour avoir les résultats de ce combat sur le ring. On a vu les images sur la RTI. On a vu les images sur la RTI. Et donc c'était un défi pour lui. La veille, avant son départ, bien sûr, on l'a reçu également sur ce plateau, où il disait qu'il croit qu'il ira chercher cette ceinture. Et vraiment, il y a cru. Il est allé chercher cette ceinture. Après cette ceinture, il avait donc obligation de livrer, bien sûr, un certain nombre de combats pour pouvoir se hisser dans le top, dans le classement mondial. Et il est en train de le faire. Le prochain combat, si victoire il y a, c'est fini. Il est donc dans le classement mondial de sa catégorie. Et voilà, donc merci à vous Blaise Adanko pour ces différentes analyses climat locaux.